Il était une fois une jeune et triste femme, du doux nom de Nora, mais qui n'avait plus d'âme. Une jeune et charmante femme qui avait fait les mauvais choix, ce qui avait éteint la flamme de sa vie et détruit son âme. Tout avait commencé avec Grégory, premier petit ami du début de sa vie. Il avait le vin rieur, un esprit festif. Il voulait son bonheur, mais était possessif. Elle faisait la tournée des bars, soir après soir, sans bien réaliser qu'il la poussait à boire. Un jour, sans prévenir, ce fut le verre de trop. Nora compris alors qu'elle ne pouvait rester. Tout était consommé, elle ne pouvait lutter. Elle se vit obligée de quitter son héros. La retombée fut dure, le matin douloureux. Restait un ami sûr, un imbécile heureux. Il se nommait Simon, il avait un grand cœur, et il sut tendrement apaiser sa douleur. Mais amour ne rime pas souvent avec toujours. Le temps est le plus puissant des médicaments. Et ce fut Timothée, tout timide et charmant, qui surgit dans sa vie pour lui porter secours. C'était sa première, sa dulcinée et sa princesse. Et autour d'elle, il érigea sa forteresse. Tel un dragon maudit qui couvre son trésor, il l'oublia bien vite et fit d'elle un décor. Nora, maintenant sienne, était dans son donjon, puis finit par comprendre. C'était lui le bouffon. Alors elle s'affranchit de sa condition et trouve un refuge chez le gentil Simon. Quel beau sentiment que celui de liberté ! Plus jamais, pensa-t-elle, elle ne s'en priverait. Et c'est devant ces paysages magnifiques qu'elle put enfin voir s'éloigner la tourmente. Ou bien serait-ce grâce à cette plante idyllique, refilée par Dorian, qui la rendait absente. Tel était le prénom du nouveau prétendant, qui la laissa sombrer sur ce terrain glissant. Survint alors un choix dans son esprit en panne, succomber au suave attrait de Marie-Jeanne. Ou bien se confronter à la réalité. Ils finirent par sombrer dans la facilité. Peu à peu, l'herbe consuma leurs relations et la rendit esclave de son addiction. Elle finit par lâcher sa vie, la société, restant désespérée, car il l'avait quittée. C'est Simon, son ami, qui lui ouvrit les bras. Mais Nora, entre-temps, avait perdu l'espoir. Ses yeux étaient fermés, son cœur ne battait pas. Elle voyait désormais son existence en noir. Mais c'était sans compter l'arrivée d'Achille, qui, sous son beau profil, cachait un vice subtil. Il était amoureux, surprenant, séduisant. Mais sa belle apparence se brisa brusquement. Il était plutôt loin d'être l'amant parfait, car souvent, en secret, il se poudrait le nez. Pour ce qui est des drogues, elle avait trop donné. Et de leurs effets pervers, elle avait eu sa dose. Et voulant désormais choisir sa destinée, elle congédia Achille pour s'offrir une pause. Puis elle se jura de ne plus vouloir d'homme. Pourtant, elle avait déjà croqué dans la pomme. C'était dur, cette fois. Son cœur changea d'opinion. Pour une femme loyale, intelligente et saine. Mais cela ne dura que jusqu'à leur union. Car une fois Nora, sienne, elle ne fut plus sa reine. Elle devint pour elle une sombre domestique. Elle était cynique, perverse, narcissique. Qui la récupérera tombée en mille morceaux ? Ce fut encore Simon, toujours là, quand il faut. La passion est un mal difficile à guérir. Et la convalescence fut longue et douloureuse. Nora avait perdu même le goût de rire. Elle ne s'imaginait plus jamais être heureuse. Tous ces hommes mauvais avaient meurtri son âme. Il fallait un miracle pour éviter le drame. Quand un beau jour survint l'homme de sa vie. Il s'appelait Joey. Elle retrouva l'envie. Il prit place en son cœur et promit son bonheur. Simon le rencontra et comprit sa valeur. La belle était heureuse, tout entière amoureuse. Tout semblait lui sourire. Mais le distinct cruel était là qui veillait sur les humbles mortels. Quand au jour de leur noce, la famille s'envola pour fêter leur bonheur et les féliciter, leur avion disparut et ne fut pas retrouvé. Tous partirent ensemble, ailleurs dans l'au-delà. Joey ne peut survivre à cette tragédie et, fou dans sa douleur, mit un terme à sa vie. C'est ainsi que Nora perdit son prince charmant. Il n'y eut que Simon à son enterrement. Dans certains contes, on ne trouve pas le grand amour, mais une belle amitié qui dure pour toujours. Nora ! Nora ! Nora ! Nora ! On ne le comprend un peu. Il n'y a pas douleur. Il n'y a pas douleur. La fille etwa Конечно ! Il n'y a pas douleur. Là en moi de혼. Il n'y a pas douleur. Un petit mal encantatrice. Ils n'y a pas Mistura à 83 Burnet. A l Florian Livrasse Marceau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...